Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau décryptage de la série The Witcher de Netflix, dans lequel j'analyse les différences entre les épisodes et les nouvelles. Le cinquième épisode adapte la nouvelle Le Dernier Vœux, qui est la dernière nouvelle du premier recueil, et relate la rencontre entre Geralt et Yennefer. Étant donné que leurs timelines respectives se rejoignent dans cet épisode, cette vidéo sera divisée en deux parties, une pour Ciri, et une pour Geralt et Yennefer. Attaquons ce cinquième épisode. À partir de cet épisode, un arc pour le moins étrange a été créé par les scénaristes. Afin de récupérer Ciri, qui est caché à Brokylone, Milgaard décide d'engager un Doppler afin qu'il prenne l'apparence du droïde Sakasuri et s'infiltre dans la forêt pour récupérer la jeune princesse. Il s'agit là d'une pure invention qui n'existe pas du tout dans les romans, et que je trouve personnellement peu convaincante. Il n'y a donc pas de comparaison à faire sur ce point. Précisons cependant qu'il est fort peu probable que Sakasuri soit autorisé par les Dryades à pénétrer dans Brokylone, car il reste un homme et un humain. D'autre part, si l'on suit la logique des scénaristes, qui ont décidé que l'eau de Brokylone doit être bu par tous les étrangers qui y pénètrent, il est incompréhensible que le droïde n'ait pas eu à se soumettre à cette obligation. Eithne, œil d'argent, est la souveraine de Brokylone qui règne sur les Dryades. C'est une Dryade de sang pur, à l'âge indéterminé, mais qui existe depuis des siècles. Contrairement à la représentation qu'en fait Netflix, Eithne est une souveraine intransigeante et inflexible, qui lutte farouchement contre les humains. Sa parole fait loi et n'est jamais remise en cause par ces sujets. Dans la nouvelle, elle n'offre pas à Syrie le choix de rester ou non à Brokylone, car un tel choix n'existe pas. Syrie doit devenir une Dryade, et même l'intervention de Gérald ne parvient pas à changer cela. Dans la nouvelle, Gérald et Jasquet sont en train de pêcher, et remontent une autre fermée par un seau magique. Malgré les protestations du sorceleur, le bar de Louvre libère ainsi un génie, et lui énonce deux vœux avant que celui-ci ne l'attaque. Le sorceleur réussit à le faire fuir grâce à une formule d'exorcisme, qui signifie en fait « fiche le camp et qu'il bute toi toi-même ». Le changement fait dans la série n'a pas vraiment de sens, car jamais un sorceleur n'irait à la pêche aux djinns. Ils ne savent en effet que trop bien à quel point ces derniers peuvent être dangereux et incontrôlables. La dispute, puis le souhait de Gérald d'avoir la paix, est la raison du mal qui frappe Jasquet, contrairement à la nouvelle où le djinns attaque le barde pour l'empêcher de prononcer ses vœux. Au contraire de la série, la première rencontre entre les deux amants n'a pas lieu dans des circonstances aussi sulfureuses. Gérald pénètre par effraction chez le marchand Bob Errand, chez qui Yennefer loge, et la surprend au réveil. Il discute ensuite tandis que la magicienne fait sa toilette, mais encore une fois, contrairement à la série, cette scène se déroule avec plus de chasteté. Yennefer se rend en effet invisible pour pouvoir converser avec Gérald. Cela n'empêche pas le sorceleur d'être fasciné par la magicienne, ce qu'elle ne manquera pas de remarquer et d'utiliser par la suite à son avantage. Après avoir été envoûté par Yennefer, Gérald se retrouve emprisonné avec l'elfe Shiradan. Comme dans la série, ce dernier lui explique qu'il a rossé plusieurs personnes qui avaient insulté ou offensé Yennefer. Un garde brutalise le sorceleur en représailles et ce dernier le fait involontairement exploser. Lui et l'elfe sont ensuite conduits auprès du bourgmestre et d'un prêtre qui devait lui aussi recevoir une correction de la part de Gérald. Le sorceleur leur explique toute l'histoire, puis Jasquier apparaît soudain, projeté d'un portail, et annonce son troisième vœu, dicté par Yennefer. Le sorceleur est innocent, et tous doivent le croire. Cela contraste grandement avec la Yennefer de la série, qui envoûte Gérald pour se servir de lui, sans se soucier de ce qui peut lui arriver en représailles. Le déroulement du combat avec le djinn est différent dans la nouvelle, contrairement à la série où Yennefer utilise son corps comme réceptacle pour le piéger. Après avoir envoûté Jasquier pour qu'il utilise son troisième vœu, Yennefer en profite pour attraper le djinn avant qu'il disparaisse. Mais ce dernier résiste, et commence à détruire la ville. Gérald demande alors au prêtre de l'aider à utiliser le portail emprunté par Jasquier pour rejoindre Yennefer. Cette dernière lutte de toutes ses forces contre le djinn et refuse d'écouter le sorceleur et de s'enfuir. Mais elle sent qu'Alvaire peu à peu le contrôle et elle ouvre un nouveau portail pour que Gérald s'échappe. Ce dernier la saisit par surprise et traverse le portail avec elle. Yennefer réussit à lui échapper et traverse à nouveau le portail avec le sorceleur sur ses talons. Elle réussit à l'immobiliser grâce à la magie, et Gérald finit par lui avouer qu'il est en fait le maître du djinn et non pas Jasquier. Il y a une différence importante dans la nouvelle et dans la série concernant le troisième vœu de Gérald. Il n'est pas énoncé clairement, mais on laisse entendre dans le roman qu'il utilise son dernier vœu pour sauver Yennefer du djinn, en liant son destin aux siens et non pas en forçant leurs sentiments. Elle est stupéfaite et touchée par son geste, et c'est ainsi que commence leur histoire d'amour. Dans la série, Yennefer n'entend pas le vœu de Gérald, et cela va avoir des répercussions que nous constaterons dans l'épisode suivant. Et voilà, nous avons fait le tour des différences entre les romans et ce cinquième épisode. Pour ma part, j'ai trouvé que cet épisode respectait assez bien la nouvelle le dernier vœu, même si j'apprécie très peu le changement fait concernant le troisième vœu de Gérald. Nous verrons dans la prochaine vidéo que ce changement a surtout pour but de générer de la tension et des conflits dans le couple, et ainsi un cliffhanger. Concernant l'arc de Ciri, je reste très déçu par la représentation de Brokylone, qui est un élément de lore très intéressant, qui aurait mérité plus d'attention et de respect d'adaptation. Il est dommage de ne pas l'avoir utilisé à son plein potentiel, et de s'être limité à en faire un simple point de passage. L'utilisation du Doppler est pour moi une fausse bonne idée, car elle est en contradiction avec le lore, et a généré chez moi plus de froncement de sourcils que de hochement de tête approbateur. Encore une fois, nous verrons un peu mieux dans l'épisode suivant les conséquences de ce choix scénaristique. Comme d'habitude, je me suis focalisée sur les différences majeures en termes de scénario, mais si vous souhaitez discuter des autres changements qui vous ont plu ou déplu, faites-moi part dans les commentaires et j'en discuterai avec plaisir avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, je vous ai mis tous les liens en barre d'infos. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bafail Sous-titrage Société Radio-Canada